Je vais vous détailler dans ce tutoriel comment coudre la robe prime rose version dos ou vert. Les instructions pour coudre la version dos fermée sont bien entendu à retrouver dans votre brochure. La plupart des étapes par ailleurs se recoupent. Épinglez les pièces jupe côté devant sur votre pièce jupe milieu devant endroit contre endroit. Vous avez deux crans repères qui vous aident à distinguer le côté des pièces qui s'épinglent ensemble. Commencez par épingler au niveau de vos crans repères. Épinglez ensuite au niveau de la ligne de taille puis en bas des pièces et enfin épinglez sur toute la hauteur. Attention, vos pièces partent dans le biais. Assurez-vous de ne pas les déformer en épinglant et de ne pas les étirer. Démarrez votre couture par des points avant-arrière. La marge de couture est à 1 cm du bord et elle est comprise dans votre patron. Arrêtez la couture par des points avant-arrière. Puis, surfilez la marge de couture. Repassez les marges de couture en direction du milieu devant. Votre jupe devant est terminée. Vos pièces jupes d'eau comportent des crans qui vous indiquent où sont situés les côtés et qui vous permettent de distinguer où se trouve la ligne milieu d'eau. Surfilez la ligne milieu d'eau de vos pièces jupes d'eau. Épinglez ensuite, endroit contre endroit, vos deux pièces jupes milieu d'eau par le milieu d'eau. Cousez Ouvrez la marge de couture au fer à repasser. Épinglez ensuite vos pièces jupes côté dos sur votre jupe milieu d'eau, endroit contre endroit. Vous avez un cran repère pour vous aider à vous repérer. Commencez par épingler les pièces au niveau du cran repère. Puis, comme vous l'avez fait pour la jupe devant, épinglez sur la ligne de taille, épinglez le bas de la jupe d'eau et venez ensuite épingler sur toute la hauteur de la pièce. Cousez Puis, surfilez les marges de couture. Repassez les marges de couture en direction du milieu d'eau. Afin de maintenir en place votre dos, vous allez venir préparer la pièce bande d'encolure dos ouverte. Rabattez la pièce sur elle-même, endroit contre endroit. Cousez à 1 cm du bord. Cousez Puis, venez dégarnir la marge de couture. Et remettez ensuite votre pièce bande d'eau ouverte sur l'endroit. Vous pouvez vous aider d'une paille et d'un petit bâtonnet afin de venir plus facilement retourner votre pièce. Repassez bien votre bande d'encolure remise sur l'endroit. Vos pièces dos ouverte comportent plusieurs crans de montage. Les crans de montage le long de la ligne d'encolure ainsi que ceux qui sont situés le long de la ligne de taille vont vous donner le niveau sur lequel votre vêtement va être ourlé. Autrement dit, ces crans vont vous donner la position du dos finie. Ourlé propre à l'intérieur comme à l'extérieur. Commencez par surfiler les milieux dos de vos pièces dos. Puis, vous allez venir réaliser l'ourlet qui va marquer la propreté du dos. Réalisez un premier pli le long du milieu dos à 1 cm du bord. Et marquez-le au fer à repasser. Vous allez ensuite réaliser un second pli qui va être exactement à l'aplomb de vos crans encolure et de vos crans ligne de taille. Comme vous venez de le faire précédemment, marquez ce second pli au fer à repasser. A ce stade-là, vos deux pièces dos ouvertes ont les plis qui préfigurent les ourlets marqués au fer, mais pas piqués. Épinglez vos pièces bustes dos sur votre buste devant, endroit contre endroit, par les épaules. Cousez à 1 cm du bord. Surfilez les marges de couture. Repassez les marges de couture en direction du dos. Après avoir thermocollé vos pièces propreté encolure, venez épingler par la ligne d'épaule les pièces propreté encolure dos sur la pièce propreté encolure devant, endroit contre endroit. Cousez. repassez en ouvrant les marges de couture. Vous allez ensuite venir surfiler entièrement le bas de votre propreté encolure. En mettant votre vêtement, pièce dos ouvert, endroit face à vous, vous allez venir, en vous aidant des crans de montage, positionner la bande d'encolure dos. Épinglez les extrémités de votre bande d'encolure, de chaque côté, sur l'endroit de vos dos. Faites bien attention à cette étape, à ne pas twister pour ne pas créer un faux pli au niveau de la bande d'encolure. Il faut que votre bande d'encolure finie vienne bien se positionner sans créer une boucle ou un pli disgracieux. La bande d'encolure dos est en place. Venez maintenant épingler votre propreté encolure sur votre buste, endroit contre endroit. Commencez par épingler au niveau des repères remarquables que sont le milieu devant, les coutures épaules et la limite milieu dos des pièces. Vous allez vous retrouver comme vous pouvez le voir, avec votre bande d'encolure qui sera prise en sandwich entre la propreté encolure dos et le buste dos. Faites bien attention à aligner vos crans puis rayonnez pour épingler sur toute la longueur de l'encolure ainsi que sur le milieu dos jusqu'au bout des pièces. Comme vous pouvez le constater, le prépli marqué au fer qui préfigure le futur ourlet milieu dos est à ce stade déployé. Lorsque vous allez réaliser votre couture au niveau du milieu dos, vous ne viendrez pas piquer à 1 cm mais à 2 cm afin de venir avoir une ligne de couture qui sera à l'aplomb du cran qui marque la ligne milieu dos une fois que celui-ci sera ourlé. Poursuivez ensuite la couture au niveau de l'encolure en vous mettant cette fois-ci à 1 cm de marge de couture. Lorsque vous arriverez de l'autre côté sur votre second dos, vous ferez à nouveau bien attention à respecter les 2 cm de marge de couture. La couture d'assemblage de votre propreté en colure sur votre buste est terminée. Vous allez maintenant venir dégarnir au niveau de la marge de couture. Vous allez dégarnir uniquement un bout de votre bande d'encolure qui est en excédent. Vous pouvez couper à environ 1 cm. Vous viendrez également dégarnir l'excédent de marge de couture de votre propreté en colure dos. Vous ne touchez pas à la marge de couture de votre buste. Elle va en effet venir être repliée telle que vous l'aviez fait avec vos préplis marqués au fer. Vous allez par contre venir dégarnir l'angle qui marque le milieu dos. Puis, vous allez remettre votre ouvrage sur l'endroit avec l'endroit de la propreté qui va être face à vous et la propreté en colure dos qui sera donc à l'intérieur du vêtement envers contre envers du buste. Lorsque vous avez mis vos pièces en place, vous allez venir repasser avec soin afin de bien définir l'ourlet milieu dos et de bien définir également la ligne d'encolure en arrondi. Prenez votre temps à cette étape du repassage. N'hésitez pas à vous aider de votre ligne de couture. Afin de stabiliser votre propreté à l'intérieur de votre vêtement, vous allez venir la stabiliser par une couture à la main. Vous viendrez dissimuler votre ligne de couture au niveau de la ligne de couture épaule. Vous avez presque terminé de préparer votre buste. Afin de définitivement stabiliser votre ourlet, vous allez venir réaliser une couture sur l'endroit de chaque buste dos. Vous réaliserez une couture qui va ainsi venir fixer votre ourlet. Vos pièces ceinture dos comportent des crans de montage qui vont venir répondre au bas du dos de votre robe. Repérez bien ces crans de montage, puis commencez par positionner une première ceinture endroit face à vous et venez épingler votre buste dos envers contre endroit de la ceinture. Commencez par épingler au niveau des extrémités, puis vous viendrez épingler la limite milieu dos de votre buste dos en regard du cran de montage. L'ourlet se retrouve donc à l'aplomb de votre cran. Répétez la même chose sur l'autre buste dos ouverte, puis vous viendrez stabiliser vos pièces en épinglant. Vous allez ensuite venir superposer la seconde pièce ceinture, cette fois-ci endroit contre endroit du buste dos. Vous revenez mettre en place vos épingles pour vous assurer que vous avez bien les crans de montage qui se rejoignent. Et comme vous le voyez, le bas de votre buste dos sera pris en sandwich entre vos ceintures. Épinglez le long de la ligne de taille. Cousez à 1 cm du bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre ceinture est assemblée avec votre buste dos. Vous allez maintenant venir la déployer pour la mettre bien en place. Vous avez donc chaque pièce ceinture intérieure et extérieure qui sont en face l'une de l'autre endroit contre endroit avec le buste dos pris en sandwich. Repassez bien. Votre buste devant va être froncée avant d'être assemblée avec la jupe devant. Commencez par préparer la pose du fil de fronce. Pour ce faire, vous allez rallonger le point de couture, diminuer la tension et vous allez venir sur une chute piquer sur plusieurs centimètres. Une fois que vous avez réalisé cette piqûre, surtout, vous ne coupez pas votre fil immédiatement. Vous levez le pied de biche et l'aiguille, vous tractez votre chute pour avoir une bonne longueur de fil. Vous allez ensuite venir poser votre fil de fronce au niveau de la ligne de taille du buste devant. Piquez à 0,5 cm du bord sur toute la longueur. Lorsque vous arriverez au bout de votre pièce de tissu, comme vous l'avez fait précédemment, il ne faut surtout pas couper le fil en l'état. Levez le pied de biche et l'aiguille, tractez votre vêtement afin de à nouveau tirer une bonne longueur de fil. Puis, remettez vos réglages pour le point droit classique. Venez reporter, à l'aide d'un stylo qui s'efface à la chaleur ou d'une craie de tailleur, le milieu devant de votre buste devant, au niveau de la ligne de taille. Vous pourrez ensuite pré-froncer votre tissu en tirant sur le fil de canette, c'est-à-dire le fil de dessous. Épinglez ensuite par la ligne de taille votre buste devant et votre jupe devant endroit contre endroit. Commencez par épingler au niveau de la ligne côté. Vous épinglerez ensuite le milieu devant. Puis, vous allez venir répartir harmonieusement vos fronces le long de la ligne de taille et vous terminerez en épinglant totalement le long de la ligne de taille votre buste sur votre jupe devant. Cousez à 1 cm du bord. Cousez à 1 cm du bord. Surfilez la marge de couture. Repassez la marge de couture en direction de la jupe devant. Vous allez ensuite venir épingler votre jupe d'eau sur votre ceinture d'eau. Pour ce faire, aidez-vous des différents crans repères. Le milieu d'eau des pièces, les crans de montage qui se répondent entre la couture de la jupe et la ceinture et enfin le côté des pièces. Une fois ces différents repères épinglés, vous pourrez poursuivre en épinglant sur toute la ligne de taille de la jupe d'eau cousée à 1 cm du bord. Surfilez la marge de couture. Repassez la marge de couture vers le bas en direction de la jupe d'eau. Afin de bien stabiliser cette marge de couture, étant donné que nous sommes sur une version d'eau ouverte et qu'on ne voudrait pas que cette marge de couture vienne être visible au porté de votre robe, je vous recommande pareil à l'aide de points à la main de venir piquer la marge de couture avec les marges de couture de la jupe au niveau du milieu d'eau et au niveau des pièces côté jupe. Passons maintenant à la pose de l'élastique qui va venir s'insérer au niveau de votre couture d'eau. Épinglez à l'aide d'une épingle à nourrice une extrémité de votre élastique. Venez glisser votre élastique à l'intérieur de votre ceinture. Puis, aidez-vous de votre épingle à nourrice pour faciliter la progression de l'élastique dans la ceinture. Allez-y progressivement pour faire glisser votre ceinture sans risquer de la vriller. Une fois votre élastique suffisamment inséré pour que l'extrémité qui ne comporte pas l'épingle à nourrice soit bord à bord avec la ceinture, vous allez venir stabiliser cette extrémité de l'élastique en l'épinglant à votre tissu. Terminez ensuite de faire glisser votre élastique de l'autre côté de la ceinture. Au fur et à mesure que vous allez progresser, vous verrez des plis se former. Venez les répartir. L'extrémité de l'élastique est ressortie de l'autre côté de la ceinture. Venez là aussi le stabiliser avec une épingle. Votre élastique est en place. Vous allez maintenant venir le stabiliser par une couture à 0,5 cm du bord au niveau de la ceinture. Répétez cela pour chaque côté de votre élastique. Rabattez maintenant votre vêtement endroit contre endroit de sorte à ce que le dos de la robe soit endroit contre endroit du devant de la robe. Et vous allez venir épingler le long du côté de votre vêtement. Sur votre buste devant, vous avez un cran repère qui va venir répondre à votre ceinture d'eau. La limite de couture entre la jupe d'eau et la ceinture d'eau doit venir répondre à la limite de couture entre la jupe devant et le buste devant. Épinglez ensuite au niveau de l'emmanchure puis vous allez venir poursuivre en épinglant ensuite au niveau du bas des jupes devant et dos. Une fois tous ces éléments épinglés, épinglez sur toute la longueur du côté. Réalisez votre couture côté à 1 cm du bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Surfilez la marge de couture de la couture côté de votre robe puis repassez-la en direction du devant. Je vais vous décrire la réalisation de la manche la plus complexe à savoir celle avec une fente indéchirable et un poignet boutonné. Commençons par préparer la fente indéchirable. Votre patron comporte un tracé repère pour votre future fente. Vous allez réaliser une piqûre de renfort le long de ce tracé. Vous viendrez ensuite ouvrir au ciseau votre tracé en venant bien couper entre vos lignes de couture de renfort. Repliez votre bande bas de manche qui va venir assurer la propreté de la fente indéchirable sur elle-même endroit contre endroit et marquez le milieu avec un cran. Épinglez ensuite votre bande sur le bas de votre manche le long de votre fente endroit contre endroit. Commencez par épingler au niveau du cran de la bande en regard du sommet de la fente. Épinglez ensuite bord à bord sur toute la hauteur de votre fente. Comme vous le voyez au niveau du sommet de votre fente indéchirable vous allez avoir un repli de votre bande qu'il va falloir manipuler avec précaution. Commencez à coudre votre bande en vous mettant à 0,5 cm du bord. Lorsque vous allez arriver à proximité du haut de votre fente vous allez venir aiguille bien plantée soulever le pied de biche pour répartir harmonieusement votre tissu et limitez au maximum les risques de faux plis. Votre bande est cousue. Mettez maintenant la manche envers face à vous. repassez la marge de couture en direction de la bande. Puis venez réaliser un premier pli au niveau de votre bande que vous marquerez au fer. Réalisez ensuite un second pli comme vous pouvez le constater le bord plié de votre bande doit venir recouvrir votre précédente couture d'assemblage. Épinglez Cousez en vous mettant le plus près possible du bord de votre bande Lorsque vous arriverez au niveau du sommet de la fente à nouveau répartissez au mieux votre tissu pour limiter les risques de faux plis. La bande est assemblée venez bien bien repasser pour éliminer les plis. Afin de stabiliser le haut de votre bande au niveau du haut de votre fente indéchirable vous allez réaliser une piqûre de renfort à 45 degrés. Répétez bien les points d'arrêt avant-arrière. Votre fente indéchirable est terminée. Vous allez venir rabattre au niveau de l'avant de votre manche votre bande à l'intérieur de sorte que lorsque votre manche sera boutonnée on ne puisse pas voir la bande qui sert à marquer la fente indéchirable. Regardez bien comment je viens positionner mes pièces sur la vidéo. Nous allons maintenant fermer la manche. Pour cela vous allez rabattre la manche sur elle-même afin de venir mettre les côtés bord à bord et on épingle. Cousez à 1 cm du bord. puis surfilez la marge de couture. Repassez bien votre marge de couture. Pour chacun de vos bras vous allez avoir un poignet. Ce poignet va être constitué d'une pièce poignet extérieure qui va venir accueillir le travail de plisser et une pièce de poignet intérieure qui elle ne comporte pas de plis. Je vous montre sur la vidéo deux pièces de poignet extérieur. Le long de votre poignet extérieur vous avez des crans qui vont marquer les repères de vos plis. Vous serez venu reporter vos crans depuis les tracés de votre patron. Maintenant que vous avez les crans qui sont indiqués sur votre tissu vous allez venir retracer les plis sur l'endroit de votre tissu. Vous allez donc venir vous aider des crans pour venir tracer vos plis. Vous avez en tout 10 plis et chacun de ces plis comporte 2 lignes de plis. Vous allez donc reporter en tout 20 lignes sur votre poignet extérieur. 2 lignes par plis réalisés. C'est une étape qui n'est pas difficile mais qui nécessite de la minutie. Prenez votre temps. Nous allons maintenant réaliser un premier pli. En vous aidant de vos tracés vous allez venir rabattre votre pli et vous allez épingler vos lignes qui marquent le bord du pli et qui seront vos futures lignes de piqûre du pli. Il faut que vous fassiez se chevaucher les crans à chaque extrémité puis vous épinglez avec minutie de sorte à ce que votre aiguille vienne piquer exactement le tracé du dessus et le tracé du dessous des lignes de piqûre. Votre pli correctement épinglé doit faire une hauteur de 1 cm n'hésitez pas à le vérifier. Avec le bout de votre fer à repasser vous allez venir marquer le pli en faisant attention à ne pas effacer votre tracé. Il ne vous reste plus qu'à venir piquer votre pli en suivant bien votre tracé. à titre indicatif vous le savez votre pli fait 1 cm il faut donc piquer à 1 cm du bord. Commencez et arrêtez bien vos coutures au niveau des crans par des points avant arrière. Vous allez répéter exactement la même manœuvre pour les plis suivants. épinglé contrôler repasser et piquer Vous ferez cela pour vos 10 plis. Vous avez réalisé tous les plis de votre poignet extérieur. Vous allez maintenant venir les repasser comme indiqué sur votre pièce de patron. A titre d'information vous avez un cran qui vient marquer le haut de la pièce. C'est celui que je vous montre au niveau de la vidéo. Vous allez donc venir repasser tous vos plis en direction de ce cran. Vos plis sont bien repassés. Je vous recommande de vous assurer que vous n'avez pas déformé votre pièce ou mal géré la dimension des plis en utilisant à un gabarit votre pièce poignée intérieure. Nous allons ensuite venir fixer nos plis avant de les twister. Vous avez des crans de part et autre du poignet. Vous allez venir relier ces crans par un tracé. Réalisez maintenant une couture sur l'endroit en suivant exactement votre tracé. Vous ferez bien attention à ne pas venir déformer vos plis à cette étape. Soignez également votre couture car elle sera visible. les plis en haut du poignet ont été repassés dans le sens choisi. Vous allez alors venir twister les plis en bas de votre poignet. Et pour réaliser ce twist vous allez vous aider de votre fer à repasser. réalisez donc un pli dans le sens contraire au premier au niveau du bas du poignet pour chacun de vos plis piqués. A nouveau prenez votre temps le détail plissé du poignet de prime rose est un peu sa jolie particularité. tout le bas de vos plis a été twisté vous allez venir stabiliser tout cela par une couture à 0,5 cm du bord. A nouveau n'hésitez pas à aller lentement pour bien venir positionner vos plis. avant de poursuivre l'assemblage du poignet vous allez marquer un pli à 1 cm du bord en haut de votre poignet extérieur. Vous viendrez réaliser également un pli en haut de votre poignet intérieur. le pli fera 1 cm il sera envers contre envers et vous l'aurez marqué avec le fer à repasser. Vous allez venir déployer vos pré-plis et épingler votre poignet intérieur et votre poignet extérieur endroit contre endroit. vous épinglerez sur tout le contour en laissant le haut du poignet ouvert. Cousez à 1 cm du bord. Lorsque vous arrivez au niveau d'un angle gardez votre aiguille plantée et pivotez votre ouvrage en soulevant le pied de biche puis poursuivez l'assemblage. Il ne vous reste plus qu'à venir dégarnir les angles puis vous retournez le poignet de sorte à ce qu'il soit sur l'endroit et vous repassez bien. N'hésitez pas à bien venir marquer les angles de votre poignet au moment de repasser la marge de couture et de le retourner et aidez-vous si besoin d'une petite baguette fine à bord émoussée pour pousser les angles votre poignet votre poignet est assemblée vous allez à cette étape venir repasser à nouveau correctement le prépli qui préfigure la marge de couture en haut de votre poignet passons maintenant à l'assemblage du poignet sur le bas de manche votre bas de manche va être froncé vous allez répéter les étapes que vous avez fait tout à l'heure pour le buste en préparant sur une chute votre fil de fronce puis en venant poser votre fil de fronce sur tout le bas de votre manche en tirant sur vos fils de canette vous allez pré-froncer le bas de manche mettez la manche sur l'envers et venez épingler votre poignet le poignet intérieur endroit contre l'envers du bas de votre manche vous allez venir mettre la partie qui consiste à être l'avant du poignet au niveau de l'avant de la fente indéchirable vous savez c'est la fente indéchirable dont la bande est rabattue à l'intérieur tandis que la partie du poignet qui comporte un cran sera l'arrière du poignet le cran venant se mettre à l'aplomb de la bande qui marque la fente indéchirable qui est déployée une fois ces extrémités épinglées venez épingler votre poignet intérieur le long du bas de manche en répartissant vos fronces cousez à 1 cm du bord en prenant votre temps afin de bien manipuler votre pièce de tissu votre poignet intérieur est donc assemblée à votre bas de manche vous allez venir déployer le poignet puis remettre votre manche sur l'endroit étant donné que vous aviez réalisé un prépli comme vous pouvez le voir votre poignet se met naturellement en place vous allez donc venir épingler sur l'endroit du poignet extérieur votre poignet sur votre bas de manche regardez bien comment je procède sur la vidéo pour la partie arrière du poignet vous avez votre cran repère pour vous aider pour la partie avant du poignet vous vous mettrez bien à l'aplomb de l'avant de la fente indéchirable comme je vous l'ai dit la bande fente indéchirable sera donc rabattue à l'intérieur de votre manche tandis qu'à l'arrière du poignet la bande de fente indéchirable est visible piquez pour assembler votre poignet en faisant bien attention à ne pas venir réaliser des faux plis au niveau des plis de votre poignet la couture se fera au plus près du bord du poignet à environ 0,2 0,5 cm bravo votre poignet est assemblé c'est très joli vous voyez il ne vous reste plus maintenant qu'à venir reporter les repères de vos boutonnières sur l'avant de votre poignet et à réaliser vos trois boutonnières de votre poignet de votre poignet une fois une fois vos boutonnières cousues venez les ouvrir à l'aide d'un cutter à boutonnières puis vous viendrez remettre votre poignet en place de sorte à venir reporter sur l'arrière du poignet au travers des boutonnières ouvertes les repères de vos boutons vous viendrez alors coudre les boutons de votre poignet de votre poignet l'assemblage de votre manche sur votre buste va être facilité par la présence de cran repère vous avez un cran en tête de manche qui répond à la couture épaule deux crans sur l'avant de la manche qui répondent aux deux crans du buste devant et un cran sur l'arrière de la manche qui répond à l'arrière du buste il faudra aussi bien faire coïncider les coutures d'assemblage qui ont servi à fermer les côtés de votre robe et à fermer votre manche épinglez en vous aidant de tous ces repères remarquables une fois que vous serez épinglé au niveau des crans de montage il ne vous restera plus qu'à rayonner en épinglant sur tout le contour de votre emmanchure réalisez la couture de votre manche sur votre emmanchure à 1 cm du bord commencez et arrêtez bien votre couture par des points avant-arrière lorsque vous arrivez au niveau de votre tête de manche vous avez toujours un léger embu à venir dompter prenez donc votre temps pour bien stabiliser votre tissu et évitez à cette étape de réaliser des faux plis vous pouvez si vous le souhaitez maintenir vos aiguilles en place à la condition de réaliser une couture pas trop rapide surfilez votre marge de couture bravo je crois qu'on peut dire que vous avez plutôt bien travaillé il ne vous reste plus qu'à faire l'ourlet votre robe prime rose est une robe à forme patineuse au niveau de la jupe je vous recommande donc avant de réaliser l'ourlet de la suspendre afin que le tissu puisse si besoin se détendre un peu et se mettre en place et que vous puissiez le cas échéant venir récupérer une ligne d'ourlet harmonieuse vous viendrez ensuite surfiler le bas de votre jupe pour un ourlet réussi sur ce type de jupe je vous recommande de réaliser un ourlet invisible à la main pour ce faire vous allez venir réaliser un pli que vous marquerez au fer à repasser ce pli sera sur une hauteur de 2 cm marquez votre pli sur tout le bas de votre robe une fois le pli marqué au fer vous allez venir réaliser votre ourlet invisible à la main pour ce faire je vous recommande de démarrer la couture en regard d'une couture d'assemblage de votre jupe ainsi vous pourrez noyer entre guillemets vos points d'arrêt au niveau de la marge de couture une fois votre piqûre démarrée vous allez venir au niveau de la jupe prendre le moins de fils possible dans votre tissu vous prélevez ces quelques fils avec votre aiguille puis vous venez ensuite piquer l'ourlet donc la partie surfilée du bas de votre jupe et vous poursuivez ainsi votre ourlet invisible sur tout le bas de votre jupe c'est un peu laborieux mais ça en vaut la peine prenez votre temps appliquez-vous bien vous êtes bientôt à la fin une fois votre ourlet piqué il sera repassé bravo vous avez terminé vous pouvez enfiler votre robe prime rose et virevolter ou bien aller danser si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un gentil commentaire sur notre chaîne youtube en dessous de cette vidéo vous pouvez aussi vous abonner pour voir plus de contenu didactique mais également des contenus inspirationnels des présentations de collection sur la chaîne youtube maison fauve bonne couture voilà – Sous-titrage FR 2021